C'est très compliqué parce que les choses n'étaient pas trop en place à l'époque. Je ne tire pas à bouler rouge sur qui que ce soit. Je n'ai pas envie de ça, je ne suis pas comme ça. Mais les choses n'ont pas été faites comme elles auraient dû être faites. Tout simplement. Et à l'heure, ce n'est pas vraiment génial. Il n'a pas été fait pour lesquelles l'apprent. Il n'a pas eu la chance de faire pour lesquelles 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 sont en train de se faire. Il n'a pas été aidé pour l'économie de 900 000 $ ou 90 000 000 $. J'ai eu aussi une aide de la part de la fédération en 2004, donc deux ans et demi après la blessure. Voilà, alors ça s'est fait dans des conditions un peu particulières. Je n'ai pas aimé comme ça s'est fait. Je n'ai pas aimé comme ça s'est fait. J'ai eu l'impression de quémander et je n'aime pas ça. Je n'ai pas de soucis avec ça, j'en ai voulu à l'époque. Après, je me suis dit que ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien parce qu'il n'avait peut-être pas les moyens non plus de mettre tout ça en place. Voilà, mais bon, malheureusement, on ne réfléchit pas comme ça quand il nous arrive toutes ces blessures et tous ces problèmes qui engendrent ce problème de vie. Bref, Hajar al-Warawa a mis des choses en place. Ça a fonctionné et je l'en remercie personnellement. Et si aujourd'hui l'équipe d'Algérie a obtenu le titre de champion continental en Afrique, je pense qu'on peut lui tirer un grand chapeau. Et à lui et à Djamel Belmadi surtout, qui a réussi à faire de ces très bons joueurs un véritable groupe. Je pense que le club de national, il est professionnel à l'époque, puisqu'il descendait de Ligue 2, m'appelle. Et là, je signe une saison, je fais 32 matchs sur 36, je crois, titulaires. Et je reprends bien le rythme et tout. Et en fin de saison, le club me sollicite pour faire une prolongation de deux ans. Et puis là, je décide de tout arrêter. Je décide de faire un trait sur le football, parce que beaucoup de données, beaucoup de sacrifices, beaucoup de joie aussi, parce qu'il faut le dire, ma carrière n'a pas été faite que de mauvais moments. Bien heureusement, il y a aussi des très bons moments. Et il y a ces côtés aussi, un peu plus tristes, où il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc je m'arrête après cette saison à Ouskal. Et je n'ai plus envie de jouer au football, tout simplement.